Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Merci à ce présent, monsieur Chien. C'est beaucoup, j'ai beaucoup de plaisir à vous écouter de tout ce que vous voulez de notre culture. Nous qui sommes à cheval sur la mesurement des droits occidentaux, nous à cheval sur la culture et nous pouvons jouer sur le monde et sur les droits occidentaux, les concepts occidentaux en matière de droits civiaux. Alors vous avez mentionné pas mal de concepts. Que nous connaissons-nous en tant que Marocains proches de l'Europe, de la culture européenne, judaïque, politique et autres ? Parmi ces concepts, il y a l'esprit de concepts d'État de mort. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce qu'en Chine maintenant, parce que vous l'introduisez dans votre corpus juridique, vous le présentez comme étant des objectifs de la publicité, comment est-ce que vous m'entendez ? Nous, vous m'entendez, à la fois politiquement et juridiquement. Politiquement, c'est la séparation du contrat, et juridiquement, c'est la reconnaissance des droits de la personne, des droits humains, de l'impétenue, etc. Alors, est-ce que c'est la même conception que vous avez de l'État de droit, ou seulement au niveau du droit de la personne, de la personnalité ? Au niveau politique, ça manque dans ce volet de la séparation du pouvoir. Vous n'avez pas, en fait. Ça, c'est le premier concept sur lequel j'aimerais avoir votre sentiment, votre âge. Vous parlez de codification. Quand j'ai lu le titre de votre conférence, j'ai pensé à une sorte de codification à partir d'une ère. On codifie pour la première fois. Or, j'ai vu qu'il y avait des textes avant. Et ma question est, est-ce que ce n'est pas, c'est plus qu'un regroupement des textes qui existait, en Chine, bien sûr, qu'une véritable codification ex-ménio ? C'est ça, ce que la codification, vous entendez, c'est rassemblement, regroupement d'un simple texte dans un seul texte, dans un seul code. plutôt que ça reste éparpillé entre plusieurs lois, etc., des lois spéciales, des lois spéciales, etc. Parce que ce terme de codification, vraiment, restitue son véritable sens, en codifie des usages. Voyez-vous ? Quand on l'a fait pour le droit international, on codifie un certain nombre de principes, un certain nombre de règles, ou de règles dans des textes, j'ai le beau, on n'est pas qu'il expériorise un certain nombre de choses qui ont été pratiquées par les états durant l'histoire. Autre question, vous avez parlé de concorbinage. Ce concorbinage, est-ce qu'il est en faveur de l'homme ou de la femme chez vous ? Lorsqu'on vous entend, parce qu'on parle de concorbinage, est-ce que c'est seulement en faveur de l'homme ou en faveur de l'homme ou de la femme ? Est-ce que la femme peut aussi avoir beaucoup de concubrages ? Quand vous allez légiférer, vous allez légiférer pour les deux. Alors là, mettez ça. Alors, autre chose, dont je l'évite, je vous ai suivi, j'ai entendu état de droit, libéralisme, mais pas de conservation, tradition, etc., mais pas de socialisme. Où est-ce qu'il est passé le socialisme ? Et tout ça. Comment il est intégré ? Bien sûr, vous parlez du... C'est la société de l'économie socialiste de marché. Mais le socialisme, je ne le vois pas dans ce que vous... Je vois la tradition, l'équité, la solidarité, la militaire, mais où est le socialisme ? Et enfin, à la fin, vous avez parlé de l'héritage. Et je vois que vous souffrez, parce qu'il y a vraiment, il y a beaucoup de problèmes pour concilier la tradition et la modernité en matière d'héritage. Vous vous misez dans votre tradition, vous vous misez dans les systèmes juridiques occidentaux, anglo-saxons, français, etc. Mais vous avez une communauté musulmane, et vous, une citoyenne, qu'est-ce que vous faites avec ça ? Pourquoi vous n'avez pas essayé de le voir un petit peu ? Ça peut vous résoudre pas mal de problèmes, si vous vous écherchez du côté de la chaleur, un droit musulman en matière d'héritage. Je vous remercie. Merci. Merci pour cette question fascinante. J'aimerais l'appeler au professeur Cheux, qui n'est pas appelé à prononcer les deuxièmes conférences en les séquences. Merci. Merci, à l'exemple, pour ces questions. Je m'appelle Malmy. Malmy. Malmy, ok. Merci. Merci. On a chassé Malmy. Ok. Je vais là, de le voir. Chez nous, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a entre cette notion chinoise et l'adoption de l'Oxan-Lavre, là, évidemment, il y a des problèmes dénominateurs communs, parce que dans ce qu'on sait avec la protection des vins fondamentaux, ça, c'est une dimension essentielle. Également, parce qu'on a aussi le principe, c'est-à-dire le principe de procès et d'art, voilà, le process, voilà, le procès et d'art, c'est-à-dire une voie assurée que, disons, les justiciables, vraiment avoir des pouvoirs de remède, disons, en justice. Voilà, donc ça, c'est quand même. Dans l'histoire, évidemment, on a aussi des particulières d'un point de vue, disons, là, on a, chez nous, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas. Il n'y a pas de séparation du même dans la constitution chinoise. C'est-à-dire qu'on n'apprit jamais, disons, la théorie de Sébastien de Rombard. Donc, chez nous, disons, l'assemblée, l'assemblée nationale de Rombard, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est l'organe, l'organe de pouvoir suprême. Et donc, disons, là, c'est l'assemblée. Et ensuite, disons, au-dessous de l'assemblée, il y a, tout d'abord, il y a le gouvernement exécutif. Le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif. Et ensuite, il y a, disons, le pouvoir de justice. Voilà, le pouvoir judiciaire. Voilà, c'est le pouvoir. C'est aussi le parquet. Et donc, disons, là, c'est jamais, c'est... L'hierarchie. Voilà, une hierarchie, c'est pas du tout, c'est par la soudre, c'est par le pouvoir. C'est-à-dire, voilà, c'est le pouvoir, le sami, qui se séduit au sommet. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est vraiment, ça, c'est un particulier, l'agré, voilà, c'est un petit socialisme. Voilà, ça, c'est vraiment, c'est une particularité du socialisme. Ok, sur l'agré, en droit. Et également, pour d'autres, par exemple, voilà, le conseil, disons, le contrôle de la constitutionnalité. Là, on va, on va, disons, l'évoquer, en Maragèche, voilà, sur le contrôle de la constitutionnalité. Chez nous, il n'y a pas de cours constitutionnel, il n'y a pas ni un conseil constitutionnel, mais, c'est-à-dire, on a une commission, une commission au sein de l'Assemblée, une commission, disons, de la constitution et des lois. qui s'effectue, qui s'effectue, qui s'effectue, qui s'effectue vraiment un contrôle, un contrôle, un contrôle, mais un contrôle de constitutionnalité, mais au sens divin, voilà, de manière a priori. Ça, c'est aussi une autre particularité, en ce qui concerne l'état de droit. La deuxième question, c'est les qualifications. Qualification, oui, c'est, disons, c'est une qualification à droit constant, comme à droit, enfin, on va, on va, ça, 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 disons, ça, vous entendez le terme, qualification parfois. Il y a, évidemment, il y a une qualification, c'est une qualification, il y a un paris. Également, il y a aussi une qualification, c'est ce qu'on appelle, copilatrice. Chez nous, entre les deux, tout d'abord, on a de législation, existance, mais ce n'est pas une compilation simple, parce que, disons, lorsque, lorsqu'on incorpore ces législations dans le code, on va aussi aborder beaucoup de modifications, beaucoup d'aménagements. Ce n'est pas une incorporation automatique, mécanique, vous voyez, et surtout, là, disons, on a encore, on a ajouté, disons, des choses qui n'existent pas, comme, comme, voilà, le droit des personnes actuelles, il n'y a pas de législation existante, vous voyez. Et donc, c'est entre les deux. Moi, je pense que ça, c'est vraiment, c'est une véritable qualification. Ce n'est pas seulement une compilation, ce n'est pas seulement, disons, un rassemblement des textes existants, vous voyez. Sur, troisième question, le combinat, je pense que, disons, ça, entre, disons, cette notion en droit chinois et celle en droit, au centre basement, en droit français, il n'y a pas de différence. Quand on parle du combinat, c'est la même chose, c'est la même chose que le droit français. Le combinat, c'est-à-dire, soit, disons, entre un homme et une femme, soit, entre deux femmes, c'est leur liberté. Vous voyez, le combinat, c'est le combinat, c'est la même notion que le droit français a imaginé. Pour le socialisme, vous voyez, vous avez vraiment raison de poser cette question. Certainement, il y a des dimensions sur le socialisme. Je n'ai pas évoqué, dans cette raison-là, j'avais déjà évoqué l'ordre de ma conférence en disant sur Barry. Voilà, j'ai beaucoup parlé, notamment sur le droit foncier chinois. parce qu'en Chine, ils ont une grande particularité issue du socialisme, c'est le d'être. Parce que, dans le pays socialiste, il est interdit, il est interdit, au particulier, d'être propriétaire des d'être. Mais uniquement, uniquement, toujours comme ça, uniquement, soit l'État, soit la collectivité, soit la locale, qui peut être le propriétaire pour les d'être. Tandis que pour les entreprises, les individus sont interdits d'être propriétaire de d'être. Mais pour leur maison ? Non, donc ça, c'est très bien qu'il y ait. C'est lui, disons, imaginez, voilà, on a un grand marché, des marchés immobiliers. Tandis, aujourd'hui, même à Beijing, à Beijing, à Shanghai, à Québec, c'est-à-dire, le prix immobilier est plus cher qu'à Paris. Qu'à Paris ? Oui, qu'à Paris, voilà, disons, dans cinq régions. C'est plus cher qu'à Paris. Vous voyez ? Mais comment faire ça ? C'est-à-dire, il y a une grosse affaire, disons, de transaction immobilière. Comment faire ça ? Parce qu'en Chine, c'est très particulier. C'est-à-dire, pour immeuble, on fait la distinction. On fait la distinction entre le sol et immeuble. Tandis, pour le sol, on n'a que un droit d'utilisation du sol. Tandis, pour l'immeuble, on a le droit de mobilier. Vous comprenez ? Tout ça, c'est très particulier. C'est pareil, disons, dans les régions rurales. Par exemple, pour les terres, les terres arrivées. Pour les terres à laborer. Pour un paysan. Là, c'est, disons, le premier terres de terres, ça, c'est sur le village qu'on a divisé. Le village est le premier terres de terres. Tandis, pour le paysan, c'est seulement c'est un droit d'exploration des terres arrivées. Vous voyez ? Ça, c'est le socialisme. Oui ? Parce que ça, c'est un contraint constitutionnel. C'est prévu par la constitution. On ne va pas toucher. Pour le conseil, on ne va pas toucher. D'accord ? Voilà, ça, on va toucher. Donc ça, c'est le socialisme. Enfin, sur l'héritage, sur, voilà, sur le droit des sensations. Vous avez évoqué, disons, la communauté de Wébouk, la communauté musulmane. C'est évoquant. Oui, 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 mais là, je dois, avec le village, je traîne en rang. Moi, je ne connais pas vraiment, disons, leur usage, leur goudoum. Mais là, c'est le, en tout cas, en droit chinois. En droit chinois, c'est, disons, c'est l'éton, pour ces communautés, disons, de ces communautés, voilà, entre guenées, disons, de minorité nationale, entre guenées, entre guenées, voilà. Là, il peut avoir leur, leur goudoum, leur usage nouveau, en matière de mariage, également en matière de succession. C'est reconnu par la Constitution. Oui, non, c'est pris par la loi. Par la loi. Oui, par la loi, c'est qu'on a dit au mariage, la loi, c'est qu'on a dit au succession. On dit tout le monde, disons, c'est d'ailleurs, voilà, c'est dit, on dit, pour ces régions, ces régions, disons, de minorité nationale, on peut avoir des lobumes locales. Voilà. Mais là, je suis assez, il se voit. Ouais, ouais. Merci. Merci. Ahmed Hakimi, pour le suivant, quelqu'un qui se fait pour des affaires sociales. Ma question, ça concerne la sécurité sociale chinoise. Sécurité sociale chinoise. Est-ce qu'elle dispose de textes de loi spéciale commissaire au Maroc de l'Europe en France ou non? Ainsi que la situation de la séance maladie, est-ce qu'elle est obligatoire ou bien si il est pris en charge par l'État parce qu'on est dans un système socialiste? J'ai une deuxième question. C'est que la Chine a connu une guerre de pions lors de la révolution de M. suivant. Non. C'est avant. Ah non, non, non. C'est avant. C'est avant. Oui, c'est avant. Oui, c'est avant. Oui, c'est avant. Mais comment est-ce qu'ils ont débarrassé de cette épidémie ou bien pour toujours il existe ce problème de drogue en Chine? Merci. Il faut tout savoir sur le stagisme. Ah, ok, ok. Merci. Voilà, merci. c'est l'assurance de maladie. C'est assez compliqué parce que, disons, comme avant, c'est en fonction des catégories des personnes. Pas a-me chez nous, c'est un lieu, disons, pour l'assurance de maladie. Imaginez, disons, pour les habitants dans les régions urbaines. Dans les régions urbaines, disons, oui, c'est une assurance universelle de maladie. Tout le monde est assuré, moi je disais des habitants urbains, tandis que les habitants ruraux, c'est plus dangereux, ça commence, il y a quelques années, il y a une assurance maladie pour les vêtements, mais ça commence, il y a moins de 10 ans, mais au sein de ces deux catégories, les habitants urbains et les habitants ruraux, il y a encore des distinctions selon leurs catégories, c'est très compliqué, imaginez par exemple pour nous, les professeurs, ça c'est un régime très actuel, pour les fonctionnaires, ça c'est aussi, il y a un régime très actuel, mais pour les ouvriers, c'est encore compliqué, vous voyez, donc c'est très compliqué, mais en tout cas, il y en a, il y en a, voilà. Pour la deuxième question, question de drogue, un Canadien, un Canadien, voilà, disons, condamné à mort, en raison de la vente de drogue en Chine, en raison, disons, d'amortation de drogue, disons de l'Australie, c'est ça ? Oui, oui, et ensuite, disons, il y a condamné à mort, mais bon, mais, heureusement, on passe à la vente de drogue, disons, oui, et chez nous, la série, disons, la... La vente de drogue, mais en matière de vente de mort, le premier crime, c'est toujours ce crime de drogue, c'est-à-dire, cela représente plus, cela représente à peu près la moitié des condamnations de vente de mort, c'est-à-dire les crimes de drogue, et donc, moi, je veux, je leur dis, c'est la loi vraiment très sévère en matière de drogue, d'accord ? M. Fahimi Kamel, professeur, chercheur et écrivain. Voilà, c'est très intéressant de discuter avec un collègue, un chercheur chinois, c'est la première fois, on a l'habitude de discuter avec des Français, des Anglais, et maintenant, c'est très intéressant de voir un peu la mentalité chinoise. M. Fahimi Kamel, professeur, c'est la première fois, vous avez dit, monsieur, que vous vous êtes intéressé au code civil français et américain, mais pourquoi pas le code civil musulman ? M. Fahimi Kamel, ч'est Sisters ? Am'Fahimi Kamel, professeur, c'est la première fois. M. Fahimi Masizu Kamel, professeur. M. Fahimi Kamel, professeur, c'est la première fois, c'est la première fois, c'est la première fois, c'est la première fois, je suis intéressés au cours, c'est la première fois que vous faitesz sur mon cas toutes les enfants, je suis sérieuse pour moi. Ma deuxième question, c'est que vous avez ici parlé de la mondialisation du droit, la mondialisation du droit. Pour un philosophe, pour quelqu'un qui a étudié la philosophie, la sociologie comme moi, moi je me suis intéressé toujours à ce qu'on appelle la rationalisation, le consensus, la discussion, la délibération. Est-ce qu'on peut arriver à travers la délibération, la raison, à la mondialisation du droit ? Poser un droit formel qui peut être utile à tout humain, dans n'importe quel pays. Moi je m'intéresse à ça, je voudrais bien savoir votre avis. Troisièmement, et c'est ma dernière question, moi j'ai été très intéressé par l'idée d'une réserve héréditaire. La réserve héréditaire. Parce que, parfois, il y a des parents qui ne sont pas d'accord avec leur enfant. Ils ont des enfants qu'on dit ici au Maroc, le masachite, le schot. Le schot qui n'a rien fait pour ses parents. Et il doit hériter. Parfois, on trouve que les parents, ils cherchent à éviter qu'un enfant, comme ça, le schot, le schot hérite, mais il n'arrive pas à savoir comment. Alors ils vendent, ils vendent leur bien, pour que leur enfant n'hérite pas. Alors cette idée de réserve, un réserve héréditaire très intéressant, et je voudrais bien savoir, est-ce que c'est entré dans le code civil chinois ? Merci. 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 Tout à fait. Pour, disons, cette idée, en effet, disons, on n'a jamais exclu tel ou tel droit comme source d'aspiration. Voilà, on exclut il y a même. Pourquoi, disons, on fait la référence parce qu'on n'a pas le texte ? C'est ça, c'est le seul problème, parce qu'on n'a pas... Parce que moi, même moi, je n'ai pas le texte de conseiller du Marocain, mais je veux bien le lire. Voilà, c'est... Très intéressant. Voilà, c'est... Vous pouvez me donner, disons, un exemplaire, voilà, je serai râvé de le lire, voyez, ça, je n'ai pas le texte. Il est sur Internet. Sur Internet, hein, oui, bien sûr. Très bien, très bien, très bien, très bien. Même, vous savez, disons, pour un autre comité, pour, disons, un autre comité d'experts, même, moi, chez des collègues qui font référence au cours civil éthiopien, c'est intéressant. C'est-à-dire, disons, on n'expronde jamais tel modèle de texte, vous voyez, et je veux bien, parce qu'il y a une... Même, il y a une version chinoise du cours civil éthiopien, c'est intéressant. Deuxième question, mondialisation du droit, oui, voilà, disons, à la fin, disons, voilà, en ce concert, disons, la codification, essentiellement, c'est la codification, c'est ce qu'on a, c'est une rationalisation des sources du droit, voilà, vous avez une ville, disons, rationalisation, c'est très bien. Tandis que, disons, voilà, au niveau, mais au niveau, voilà, disons, du droit, du droit à l'argent, imaginer, là, pas seulement on parle, disons, des « hard law », voilà, disons, on parle aussi de « soft law », c'est ce qu'on appelle, là, droit mot, voilà. Voilà, le « soft law », en anglais. C'est-à-dire, disons, la « soft law », c'est très important, c'est-à-dire pour la mondialisation du droit, mais aujourd'hui, c'est-à-dire, on fait beaucoup de « guidelines », on fait beaucoup de « best practices ». La « next mercatoria ». Voilà, « next mercatoria », oui, ça, c'est très bon exemple, disons, voilà, c'est-à-dire les usages, les usages commerciaux, sont une des sources essentielles, disons, pour le droit des affaires, pour les transactions internationales. Voilà, ça, c'est très très important, donc là, « soft law », voilà, ça, c'est très bien. Troisième casque-sucre, le « hard law », je comprends bien votre idée, mais, voilà, en effet, en Chine, nous n'avons pas « hard law », tandis que nous avons une part nécessaire, qu'est-ce que ça veut dire, disons, là, chez nous, c'est-à-dire, disons, la loi impose une exigence, c'est-à-dire que le testateur doit réserver les parts nécessaires aux héritiers. Quoi ? Héritier sans capacité de travail, ni ressources publiques. Ça, c'est une seule exigence. À part ça, c'est-à-dire, disons, le testateur, et qu'on ne m'a pas dit, pourquoi ? Voilà, j'ai déjà étudié, disons, lors de cette de cette rédaction du dossier chinois, là, nous avons déjà proposé aux législateurs, disons, d'instruire ce régime de l'héritier. Pourquoi ? Il y a déjà beaucoup de collègues qui sont contre. Parce que, voilà, c'est ça, on pense que, disons, c'est pas bien de limiter la liberté de descendance. Pourquoi ? Vous avez très bien évoqué le bon exemple. Si, imaginez, les parents, ils s'entendent très mal avec les enfants. Dans ce cas-là, on dit, donc, les enfants, disons, ne respectent pas priant leurs parents. Dans ce cas-là, les parents ont vraiment le droit de limiter la part, disons, de l'étage de leur enfant, vous voyez ? Donc, il ne faut pas mettre des limites à sa liberté de descendance. Vous voyez ? Donc, ça, c'est vraiment, c'est la notion de pied des filles. Il a sa liberté, d'ailleurs, surtout, disons, dans le cul-deur du confucianisme chinois. Voilà, disons, il faut vraiment toujours montrer, disons, un respect, un respect envers votre parents. C'est vraiment, c'est un respect suprême. Voilà, disons, dans le confucianisme, on dit, voilà, disons, tout d'abord, c'est, 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 on dit, voilà, tout d'abord, c'est le ciel, ensuite, disons, c'est la terre, ensuite, c'est quoi, c'est l'empreuve, ensuite, c'est quoi, c'est vos parents. Et cinquième, c'est quoi ? C'est les professeurs. Donc, c'est les cinq cadégories les plus importants dans le monde. Ciel, terre, l'empreuve, et, voilà, les parents. Enfin, les professeurs. Oui, ça, c'est vraiment... Voilà, nous, les professeurs philippés, c'est une grande, vous devinez. Oui, c'est d'accord. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire, pour les enfants, il faut vraiment toujours montrer qu'il faudra un écosystème maximum envers vos parents. Vous voyez ? Donc, dans ce cas-là, pour la loi, il ne faut pas limiter la liberté des parents, voilà, vous voyez ? Mais vous ne voyez pas que ça ? Des parents qui vont accorder à leurs enfants. On peut bien imaginer si ces parents ont deux enfants qui les prennent en charge, tous les deux, tranquillement. Mais, finalement, je ne sais pas comment on peut, finalement, quantifier la séparation de l'arrivage. C'est-à-dire ? La séparation de pas ? Comment on peut quantifier les... Ah, d'accord. Ça, c'est la marge d'appréciation du juge. Parce que, en principe, la loi impose le principe d'égalité entre les héritiers. Les héritiers du même rang, dans ce cas-là, avoir des autres, c'est l'égalité. Mais, évidemment, pour le juge, le juge joue, disons, le juge bénéficie d'une grande marge d'appréciation. Dans ce cas-là, s'il ne passe pas de cadets à plus de difficultés financières dans ce cas-là, il peut accorder plus des taxes aux cadets. Vous voyez ? Et donc, disons, c'est une question de marge d'appréciation du juge. D'accord. Ouais. Monsieur, vous savez qu'on est appréciés au Maroc, il n'y a pas de testament. Il y a un héritage, il n'y a pas de testament. Ah, d'accord. C'est civil, Maroc. On ne peut pas écrire à quelqu'un comme ça, quand je serai mort, quand je serai mort c'est quelqu'un d'autre. Il y a un héritage, tous les jours. Voici, il y a un héritage. Voici, il y a un héritage. Donc, il y a un testament qui s'appelle « Voici ». Quelqu'un n'est pas libre d'écrire un testament comme ça. Voici, il y a ce qu'on appelle. C'est très réglé. Une autre question du curéphistère, Maroc. Si vous avez soulevé la question du code de civilisation, vous n'allez pas trouver le point de ce que vous avez ici concerné ? Le code civilisation se concentre sur les contrats et obligations. Ah d'accord. Ça s'appelle le code des contrats et obligations. Il n'y a pas le droit de la famille, il n'y a pas le droit commercial. Voyez-vous, c'est un chef-d'oeuvre, ça date de 1913, on dit que c'est napoléonien, ça a été emprunté au code civil marocain-nappon, et surtout français, et aussi au code civil tunisien de l'époque. Par conséquent, c'est un petit peu différent. C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que dans votre code vous incluez, vous avez parlé de développement communique, vous incluez le droit commercial. Est-ce que vous avez un droit commercial à part ou il est inclus, intégré dans vos droits civils ? Voyez-vous. Et puis chez nous, la succession, non, il y a un droit à part, c'est le droit musulman, pour la succession, pour le droit de la famille. C'est un droit à part, il ne fait pas partie du droit civile. Bien sûr, les principes généraux du contrat et des obligations, on les trouve dans le code civil. Mais le droit commercial, le droit des affaires, le droit des assurances, sont des droits spéciaux, mais qui obéissent tous au principe généraux du code civil. Oui. Très bien. Voilà. Très bien. Bien. Merci, c'est une question très intéressante. Cette question, là, chez nous, on a tout d'abord, avec le droit français. Là, nous, c'est ce qu'on appelle, nous, on adopte plutôt le modèle du droit suisse. C'est entre le droit, entre le droit civil et le droit commercial. Nous, on adopte des modèles fusionnistes, ça c'est inspiré par le droit suisse. Chez nous, il y aura un code civil, mais il n'y a pas de code de commerce. Ça c'est sûr. Il n'y aura pas de code de commerce. C'est très différent du modèle français ou bien du modèle allemand. Non. On fait, disons, le droit en suisse. C'est-à-dire, nous, on n'a rien à faire. Donc, on a un code civil, un code civil qui régit tous les rapports civils de commerce. Imaginez-vous, un seul code d'obligation, en droit suisse, c'est comme ça. En Suisse, c'est un seul code d'obligation qui régit tous les rapports commerciaux. C'est un contrat civile. Oui. Mais là, disons, pour le droit d'assurance, comment faire, comme vous avez évoqué ? Le droit d'assurance, c'est ce qu'on appelle le procédure collective, comment faire ? Là, il y a des législations spéciales. Vous voyez, mais il n'y a pas de code de commerce. Ça, c'est sûr. Voilà. Je suis une dernière question, s'il vous plaît, si vous permettez. On a parlé ici au Maroc, souvent, qu'en Chine, on ne permet à un couple d'avoir qu'un seul homme. Ce n'est plus le cas. Non, 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 c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça a changé ? Deux. Ah, deux. Non, c'est deux. C'est assoupli. Non, non, c'est deux. Encore une ! Merci. M. le Président. M. le Président, une question pour vous. Oui, ok. J'ai été effectivement très impressionné par ce long parcours, très détaillé sur vos projets d'amélioration, de modification, d'innovation du code civil chinois. Alors ma question revenait un petit peu sur ce processus. Parce qu'en fait, on ne sait plus très bien où on en est, où vous en êtes. C'est-à-dire une commission qui travaille, si j'ai bien compris, mandatée par l'Assemblée populaire, c'est-à-dire vous travaillez, vous êtes des professeurs, des experts, mais ce n'est pas vous qui approuvez. Donc vous devez encore soumettre vos bonnes idées, les idées de vos opposants, vous avez parlé de tout ça. Donc on n'est pas encore au but. La question que je me pose, c'est-à-dire combien de temps va durer encore ce processus jusqu'à ce qu'il soit adopté, si j'ai bien compris, par l'instance suprême, l'Assemblée nationale populaire. Alors, est-ce qu'il y a des chances, quelle sera la chance des innovations par rapport à cette importance du passé, qui est au cœur de votre exposé, pour des données, effectivement, que vous avez évoquées, la filtre et filiale, les traditions, les pratiques, etc. Donc c'était un peu cette question-là que je me posais. Comment vous évaluez le timing de la mise en œuvre de ce nouveau code civil et de son approbation ? Ensuite, une autre question subsidiaire. Le code civil et son application, son obligation par rapport aux résidents étrangers. Il y a de plus en plus de résidents étrangers. On parle tout le temps de droits spéciaux pour les étrangers. On déplore aussi quand des étrangers sont soumis à toutes sortes d'attractions et de pénalités et on leur applique certaines normes. Ça crée des tensions diplomatiques parce qu'en fait, c'est pour ce petit délit citoyen, ou n'importe quelle nationalité, voilà, c'est une dose de punition très différente. Alors c'est un peu ma question. Est-ce que tout cela est pris en compte dans les innovations, étant donné que la Chine est déjà une puissance, évidemment, globalisée ? Elle veut jouer son rôle, elle veut accueillir, elle veut être un modèle. Dans quelle mesure elle peut régler ce problème très complexe, j'imagine, du statut des étrangers, de leurs droits et de leurs conditions de vie et de sortir de ce que j'appelais autrefois les anciennes concessions, c'est-à-dire qu'il avait exigé à les étrangers d'avoir des droits spéciaux en Chine pour ne pas être soumis à la juridiction chinoise. Et je trouvais un peu aberrant, ces dernières décennies, quand on a concédé justement à des étrangers de nouveaux privilèges. Personnellement, je trouvais que c'était contraire à l'évolution générale du monde. On a supprimé les capitulations, on a supprimé les protections accordées par les grandes puissances, qui très souvent étaient des chevaux de troie pour dominer les pays auxquels on imposait ces capitulations, ces concessions. Et la Chine était un exemple, évidemment, constamment cité. Et ça m'avait un peu surpris, quand au nom de l'ouverture pour commerce mondial, on a commencé à sortir une sorte de réédition des anciennes concessions, en donnant des statuts spéciaux à des sociétés étrangères, à des acteurs étrangers. Voilà un peu mes deux questions. Merci beaucoup. Alors, disons pour la première question, le processus. Voilà, ici j'ai évoqué la loi, la loi, c'est ce qu'on va dire, la loi, c'est ce qu'on va dire. La loi, c'est ce qu'on va dire. La loi, c'est ce qu'on va dire. Là, c'est pour tous les projets de loi. Tout d'abord, c'est toujours, c'est examiné par le comité permanent de l'Assemblée. Ça, c'est l'état actuel. L'état actuel, c'est que, disons-là, souvent, c'est dire au moins trois lectures par le comité permanent de l'Assemblée. Maintenant, on a presque fini la deuxième lecture. Et ensuite, disons, en repas, la troisième lecture, c'est prévue fin de cette année, en décembre. C'est après la troisième lecture. Dans ce cas-là, le projet sera finalisé et sera prétendé à l'Assemblée. Là, vous savez, très bien, chez nous, l'Assemblée annuelle, disons, c'est toujours, c'est en mars, une fois par an, toujours en mars. Et donc, disons, là, le cadre réaliste, c'est que là, ce sera prévu, disons, en mars 2020, pour l'année prochaine. Donc, ça, c'est le processus, c'est comme ça. Donc, est-ce que vous êtes sûr que l'Assemblée, il n'y a pas de débat ? Oui, c'est, 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 ça, c'est une très bonne question. Il y aura certainement de débat. Il y aura encore des modifications, c'est possible. Ça, c'est très possible, parce que, disons, là, à l'Assemblée, nous avons presque 3000 membres. Je le sais. 3000 membres, 3000 membres, dans ce cas-là, disons, là, il y aura... 500 membres du parti. Non, 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 certains sont membres du parti, d'autorλεんと. Voilà, c'est pas nécessaire. C'est pas une commission. Pas et non, pas une commission. Pas du tout une commission nécessaire pour être membre du règlement, non. C'est risque de, disons, c'est pas une commission. Mais, vous présentez aux élections, comment, pardon ? Parti ? Non, 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 c'est, c'est, voilà, des candidats, souvent, sont membres du parti. Mais, là, c'est-à-dire, pour la liste de membres, voilà, pas des membres du parti, voyez. Vous voyez, c'est ma condition, parce qu'il y a, disons, au sein de l'épargne, il y a certains avocats, il y a une dizaine d'avocats. Certains d'entre eux, voilà, je ne connais rien, certains d'entre eux ne sont pas partis, ils sont membres du parti. Avocats, comme en France, c'est libération libérale, ils ne sont pas membres du parti, vous voyez ? Voilà, c'est ça. Et donc, c'est-à-dire, disons, lors de la session annuelle de l'Assemblée, certainement, il y aura des débats. Même il y aura des critiques pour certaines dispositions, c'est tout à fait possible. Et quel est le rôle du parti ? Comment ? Le rôle du parti dans ce débat ? Le rôle du parti chinois ? Non, non, dans ce cas-là, c'est-à-dire, disons, pour la session annuelle, dans ce cas-là, le parti n'intervient pas. C'est-à-dire, c'est le parlement, c'est le parlementaire qui fait le débat. Vous voyez ? Ils n'ont pas une directive générale du parti ? Non, 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 c'est-à-dire, le parti intervient, mais plutôt avant, c'est-à-dire, c'est le parti. La communauté centrale du parti communiste, voilà, il fixe, disons, le calendrier. C'est ça. Il fixe le calendrier. D'ailleurs, disons, là, il va présenter les projets. Il va examiner les projets et ensuite, il décide de présenter le projet, disons, au parlement, c'est-à-dire ? Une fois que, disons, la session ouverte, dans ce cas-là, le parti n'intervient plus. Vous voyez ? C'est à la main des parlementaires, dans ce cas-là. Voilà. Et certainement, il y aura, je pense qu'il y aura des modifications. En gros, des modifications. En gros, des modifications. Mais il y aura ce qui est, disons, ce qui est des matrices, c'est-à-dire, disons, là, vous savez, parmi les 3 000 membres, la plupart sont non juristes. C'est ça, souvent. Certaines critiques sont très, très bizarres. Donc, on peut préjuger qu'il y aura certaines innovations qui seront rayées. C'est possible. Il y a déjà eu certains parlementaires qui se sont déjà exprimés. Tandis que certains pensent que le projet est trop conservateur. D'autres, on dit, là, trop à l'égal. Vous voyez ? Là, on dit, trop à l'égal, trop à l'égal. Vous allez trop loin. Tandis, c'est trop simple. Non, 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 non. C'est trop conservateur. Il faut aller plus loin. Vous voyez ? Donc, ça, c'est un deuxième simple. Ça, c'est un deuxième simple. Pour la deuxième question. Deuxième question, disons, l'application aux résidents étrangères. Ça, c'est une question très, très intéressante. Mais aujourd'hui, disons, là, ça, c'est les deux. C'est prévu par la loi chinoise. C'est une application unifiée sur le territoire chinois. Les résidents étrangers qui sont créisés par le territoire chinois. Dans ce cas-là, nous, c'est le droit chinois qui s'amène. Oui, comme le droit français. Mais là, évidemment, il y a aussi une question sexuelle. Disons, la conflit de loi. Dans ce cas-là, voilà, ça, c'est le droit international. Voilà, le DIB. Le DIB qui s'amène. Là, on a bien discuté de questions comme, voilà, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Disons, là, en Taïwan, voilà, on a déjà, on a déjà régalisé le mariage homosexuel. Donc, il faut imaginer un gars. Tout d'abord, ces deux habitants de la Chine continentale, deux, voilà, deux messieurs, ils font le mariage à Taïwan. Et ensuite, ils résident en Chine continentale. Dans ce cas-là, on va reconnaître leur validité de mariage. D'autres questions, c'est dire, c'est deux habitants de la Chine continentale, disons, qui voyage à Taïwan, qui font mariage homosexuel à Taïwan. Dans ce cas-là, ils rentrent en Chine. Donc, on va reconnaître leur validité de mariage. Ça, c'est intéressant. Dans ce cas-là, on dit là, ça, c'est réacte de l'ordre du public. Ça, c'est réacte de l'ordre du public. Dans ce cas-là, on revient leur reconnaître leur validité. Vous voyez ? Ça, c'est intéressant. Le rôle de Hong Kong dans tout ça ? Hong Kong ? Hong Kong ? Hong Kong ? Oui, oui. Là, c'est un cas spécial, avec un droit spécial, etc. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez misé ou vous êtes inspiré de ce qui se passe à Hong Kong ? Non. Hong Kong, voilà, disons, ça, c'est pris par la Constitution. Hong Kong, voilà, ça, c'est une zone, à nos amis, spéciale. Donc, c'est une juridiction complètement séparée. Voilà. Donc, à Hong Kong, on n'applique pas du tout que le Konglo. On n'applique pas du tout le droit. Le droit chemin, non. Le droit chemin, non. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est bon, oui. Voilà. Macao, c'est pareil. Macao aussi, c'est une juridiction spéciale. Macao, voilà. Macao. Oui, oui, oui. Alors, je crois qu'on est bien parti pour une discussion autour du café. Et donc, je propose donc qu'on soit là. Et j'aimerais tout simplement remercier, disons, tous les participants d'être ici. Je voudrais remercier, disons, le professeur Scheu, d'avoir accepté de venir et de présenter. Et je sais que c'était une charge additionnelle, donc, à votre déplacement. Je suis bien sûr reconnaissant. Et je suis certain, disons, que Mme Mouazané et le Centre Mohamed Mouazané se joignent, disons, à moi, disons, pour un vrai merci. J'aimerais également souligner, disons, combien importantes, disons, sont ces genres de rencontres. Certaines d'entre vous l'ont souligné aujourd'hui que nous puissions, que nous rencontrer, et changer. Et c'est seulement lorsqu'on rencontre l'autre qu'on peut reconnaître ce qu'il y a de bien dans nos traditions et ce qu'il y a dans nos traditions qu'il faut améliorer et qu'il faut changer. Le regard de l'autre nous amène, disons, à tourner notre regard sur soi-même. Et le dialogue, disons, entre les personnes et, dans ce cas-ci, disons, plus particulièrement, nous appelle à nous transformer, à l'améliorer, disons, notre société et qui nous sommes. Et dans tout cela, j'aimerais, disons, clore, disons, comment, pour moi, personnellement, disons, sur un tout petit point, lorsque le professeur Schott a parlé, disons, de la séparation des pouvoirs, de la génération des pouvoirs-machines, et donc il y a l'Assemblée populaire qui est l'ambiance humaine. Il ne faut pas oublier, disons, qu'en, dans le domaine parlementaire, en Angleterre, jusqu'à tout, tout, tout récemment, au 20ème siècle, la doctrine était une doctrine de suprématie parlementaire, où le parlement pouvait violer impunément les droits de la personne, et il n'y avait aucun recours devant les cours supérieurs de combat, et elle reconnaissait et disait systématiquement la sanction, elle est politique, elle n'est pas juridique. Alors, présentez-vous aux élections. Et ça a été un grand relation, disons, dans la, lorsque le parlement anglais a dû adopter, et disons, lorsqu'il s'est joué à l'Union européenne, disons, la déclaration européenne ne dépendait pas de la personne. Alors, et donc, tout simplement, disons, cette occasion de faire ce petit rapprochement, disons, dans nos traditions, à la lumière de l'Ontario Montréal, du professeur Schott, vous êtes, disons, à nous éclairer nous-mêmes sur nos traditions, mais également de comprendre où en est l'autre, disons, dans l'évolution de son histoire. Et je pourrais également, disons, faire une autre dissertation, disons, sur une part, disons, la narde d'appréciation des juges. Et nous, encore là, nous avons le concept, disons, de la personne raisonnable, disons, qui est le juge, qui parle au nom d'une personne désincarnée, au nom de cette personnalité désincarnée. Et donc, pour ces apports, disons, à ma récréption personnelle, j'aimerais vous remercier, du père Jean-Ellenha, disons, le professeur Schott, pour avoir les résultats à ma récréption et à la richesse de notre France. Merci beaucoup. Merci à tous et à tous qui sont présents ici. Merci. 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 Merci.